Salut à toi, je suis le Dr C et voici une deuxième capsule curiosité. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière car je vais vous poser la question suivante. Votre chat peut-il vous rendre dépressif ou schizophrène ? On est d'accord que c'est un petit peu abrupt comme attaque, mais pourtant c'est le sujet d'une étude très sérieuse qui est sortie il y a quelques années et qui avait évidemment beaucoup fait parler. Eh oui, posséder un chat serait un facteur de risque pour développer une dépression. Si le sujet de la dépression vous intéresse, je ne peux que vous encourager à regarder les vidéos que j'ai déjà réalisées sur la chaîne à ce sujet. Il y a une vidéo qui vous explique ce qu'est la dépression et une autre qui vous permet de faire un test pour voir si vous pourriez en souffrir. Je vous place les liens dans le coin de l'écran ici. Dans cette vidéo, je vous propose en premier lieu de d'abord analyser cette étude qui a tant fait parler, puis enfin de faire une autre recherche pour essayer de la contredire et d'analyser les résultats. Allez, accrochez-vous, ne repoussez pas encore votre meilleur ami poilu de vos genoux, on est parti pour une nouvelle capsule curiosité. Pour pouvoir analyser tout ça, il faut d'abord au minimum analyser la première étude, celle qui a provoqué toutes ces discussions. Cette étude s'intitule « Morsures de chat dans l'enfance et symptômes désorganisés de schizotypie à l'âge adulte ». Il s'agit d'une thèse de 2013 proposée par une étudiante d'une université de Floride qui s'appelle Genia Kolpakova. Je vous place le lien direct de cette étude dans la description de la vidéo si vous souhaitez la lire. Dans cette étude, cette jeune femme explique que plusieurs causes ont été mises en évidence concernant l'apparition de troubles schizophréniques, parmi lesquels des troubles du système immunitaire. Plusieurs agents infectieux ont été mis en évidence et une des causes importantes de ce problème de santé mentale est l'encéphalite. L'encéphalite, c'est une inflammation du cerveau directement. Elle est une des causes du développement de troubles schizophréniques et elle peut être provoquée par différents pathogènes dont certains sont présents sur nos animaux de compagnie. Elle a donc réalisé une étude sur pas moins de 356 étudiants pour leur faire passer un test de dépistage de la schizophrénie ou de troubles du spectre de la schizophrénie. Donc pour le dire clairement, des traits qui peuvent entrer dans le champ de la schizophrénie sans pour autant être une maladie clairement diagnostiquée. Ensuite, elle a mélangé ces informations avec un autre questionnaire qui s'intéressait aux morsures de chats que ces personnes avaient potentiellement subies avant l'âge de 13 ans. Il lui a ensuite suffi de croiser ces informations et accrochez-vous bien, les résultats qu'elle a obtenus sont plutôt surprenants. Sur le principe, cette étude est surprenante mais également intéressante. On sait que plusieurs pathogènes peuvent favoriser la survenue d'une encéphalite. On sait que cette encéphalite peut favoriser la survenue de troubles du spectre de la schizophrénie. Et on sait également que plusieurs de ces pathogènes sont présents sur nos compagnons simignons. Alors la question c'est, est-ce qu'un lien est possible entre ces différentes informations ? Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Il n'existe aucune corrélation entre le développement de troubles du spectre schizophrénique et le fait d'avoir possédé un chat dans l'enfance. Aucune corrélation n'a été trouvée. Rassurant non, tout se bruit pour rien. Eh bien non, car une corrélation a effectivement été trouvée entre le fait d'avoir été mordu par un chat dans l'enfance et le risque de développer des troubles du spectre de la schizophrénie. Ceci montre donc que posséder un chat n'est pas forcément un problème. Le problème c'est d'avoir été mordu par un chat, quel que soit le chat, même si c'était le chat du voisin. La responsable de cette étude précise bien qu'il s'agit d'une étude difficilement interprétable car elle repose uniquement sur des questionnaires qui ont été remplis par des étudiants et aucune preuve ne peut être apportée à leur dire. De plus, il est difficile de faire un lien direct entre ces morsures dans l'enfance et le développement de traits schizoïdes à l'âge adulte. L'auteur de cette étude se pose même la question suivante. Les enfants qui présentent déjà des traits schizoïdes sont-ils plus susceptibles de jouer avec les chats et donc plus sujets aux morsures ? Alors aucune étude ne met réellement cette information en évidence mais il est certain que c'est une question intéressante qui nécessiterait des études. Bref, même si cette étude présente pas mal de biais potentiels, elle soulève quand même une question intéressante qui en amène d'autres. Les chats sont-ils dangereux pour les jeunes enfants ? Faut-il préserver nos enfants des morsures de chats pour éviter qu'ils ne souffrent de troubles schizophréniques à l'âge adulte ? Comme vous l'imaginez bien, les journalistes de l'époque se sont rapidement intéressés à cette étude pour en faire des gros titres racoleurs pour attirer les lecteurs. Au final, un peu comme moi avec la vignette et le titre de cette vidéo. Mais ce qui est plutôt intéressant ici dans cette étude, c'est que cette vision plutôt novatrice de la maladie a généré plein de questions qui ont généré d'autres études. Ces autres études sont venues préciser un peu plus les choses avec parfois des démarches scientifiques un peu plus poussées et donc des résultats encore plus intéressants. Je vous propose d'aborder les études qui ont suivi dans le prochain chapitre. Vous vous en doutez, suite à la sortie de cette première étude et les nombreux articles dans la presse, de nombreuses nouvelles études sont venues pour essayer de contredire ou d'affiner les résultats de cette première étude. Je vous propose par exemple de vous parler de cet article sorti en 2016 dans un magazine qui s'appelle Parasites and Vectors qui s'intitule « Les griffures de chats, et non les morsures, sont associées à la dépression ». Je vous place également le lien dans la description de cette vidéo si le sujet vous intéresse. 2016, ça nous amène à 3 ans après la première étude. Cette étude s'est intéressée au cas de plus de 5000 personnes. Comme vous le voyez, on monte en gamme dans cette étude bien entendu car plus on prend un échantillon de personnes importants, plus les résultats ont des chances d'être statistiquement intéressants. Dans cette étude, on a fait sensiblement la même chose que dans la première étude. On a analysé un score de dépression et mis ce score en relation avec le fait d'avoir été mordu par un chien ou griffé par un chat. Dans cette étude, de multiples variables ont été analysées comme le fait de posséder un chat, d'avoir été griffé par un chat ou mordu par un chat. Seul le fait d'avoir été griffé par un chat a montré une corrélation positive avec le fait de développer une dépression dans les années qui suivent. La toxoplasmose, comme cela avait été suggéré précédemment, ou la morsure de chat, n'a pas été reliée à un taux plus élevé de dépression dans la population étudiée. La conclusion de cette étude est donc la suivante. Dans la dépression, ce ne sont pas les morsures de chat qui sont mises en cause ou même le parasite qui transmet la toxoplasmose, mais peut-être un autre pathogène que l'on retrouve dans les griffures de chat, la Bartonella. Bartonella, c'est une bactérie qui transmet la Bartonellose que l'on appelle également maladie des griffades de chat. Si le sujet de cette maladie vous intéresse, signalez-le moi dans les commentaires et je ferai une capsule pathologique sur le sujet. En conclusion, pour moi ici, on dément en quelque sorte la première hypothèse. Cette hypothèse, c'était que les morsures de chat peuvent créer des troubles psychologiques. Mais par contre, on confirme quand même que ces animaux peuvent provoquer, favoriser ce type de maladie. On a simplement affiné les choses et on pense maintenant que ce sont plutôt les griffures de chat plutôt que les morsures qui peuvent causer des problèmes. Mais ce n'est pas tout, car en 2020, une nouvelle étude est à nouveau publiée qui s'intitule « Les morsures de chat dans l'enfance augmentent la sévérité des troubles du spectre schizophrénique, des expériences psychotiques et de l'anédonie sociale. » L'anédonie, c'est un symptôme de la dépression qui est en quelque sorte une incapacité de ressentir du plaisir ou des émotions positives. Dans cette étude, un lien est créé entre les morsures de chat et non plus les griffures, dans l'enfance avant 13 ans, avec l'apparition à l'âge adulte de troubles schizoïdes, de dépression et d'anédonie. Ce lien a donc bien été démontré, mais l'étude n'a pas démontré de lien entre les morsures de chat et l'intensité des symptômes à l'âge adulte. Donc en gros, on peut dire que le lien existe, mais qu'il n'est pas prévisible en termes d'intensité des symptômes. De cette étude, une nouvelle théorie émerge. Un autre agent infectieux présent dans la salive des chats devrait être responsable d'une interaction avec le cerveau en cours de développement des enfants pour augmenter la survenue de ces pathologies. Bref, il faudrait plus d'études sur le sujet. Et oui, donc, comme vous le voyez, finalement, on en est toujours à discuter des causes éventuelles de ces informations. Si le lien entre les morsures ou les griffures de chat et le développement de troubles schizoïdes à l'âge adulte semble bien établi, eh bien, on n'a pas encore réellement trouvé l'élément qui provoque ces symptômes. Bon, vous l'avez vu via ces études, les morsures ou griffures de chat dans l'enfance semblent effectivement être associées à une plus grande survenue de troubles schizoïdes ou de dépression à l'âge adulte. Mais une question importante maintenant, c'est est-ce que réellement il faut mettre le chat à la porte ? J'aimerais pour illustrer ce dernier chapitre vous exposer une dernière étude sur un sujet différent. Cette étude s'intitule « Dépression chez les personnes âgées, propriétaires de chats ou de chiens ». Cette étude nordique se pose la question suivante. Les personnes de plus de 65 ans qui possèdent un animal de compagnie sont-elles plus ou moins en dépression que les autres ? Pour répondre à cette question, cette étude a étudié le cas de plus de 12 000 personnes et leur a demandé de répondre à un questionnaire simple sur la dépression. Puis, ces informations ont été croisées avec le fait de posséder un chat, un chien ou pas d'animal de compagnie. Et les résultats sont les suivants. Parmi tous les groupes, les personnes qui possèdent un chat ont eu les meilleurs résultats sur les tests de dépistage de la dépression. Et pour être encore plus précis, on peut aussi en déduire ceci. Chez les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes dont le score de dépression était le meilleur sont les hommes qui possèdent un chat. Leur score est en effet meilleur que pour les femmes qui possèdent un chat et meilleur que tous les groupes qui possèdent un chien. Et enfin, meilleur encore que les groupes qui ne possèdent pas d'animaux de compagnie. Alors maintenant, à la lumière de cette étude, je vous repose ma question. Sachant que le fait de posséder un chat est en réalité associé à moins de dépression, faut-il le mettre à la porte ? Non, ne faites pas ça. Alors, vous en avez pensé quoi de cette vidéo ? Les résultats vous ont étonné ? J'espère en tout cas que vous n'allez pas regarder votre chat de travers après cette vidéo. C'était clairement pas l'intérêt. C'était pas mon but. Et n'oubliez pas que votre chat peut aussi vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Et des souris parfois. Bref. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, si elle vous a appris quelque chose. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est super important pour me permettre de continuer de la développer. En attendant la prochaine vidéo, faites un gros câlin à votre matou. Moi, je retourne à mon travail. Salut, prenez soin de vous et on se revoit très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Bye. Sous-titrage ST' 501